Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer ce DIY en vous montrant comment créer votre propre patron. Ça vous permettra de créer cette pochette avec une taille plus ou moins importante selon vos envies et vos besoins. Pour ça vous aurez besoin d'une feuille blanche, d'une carte de fidélité ou pour un modèle un peu plus grand, votre permis de conduire ou votre carte d'identité par exemple. Moi je choisis un petit modèle donc je place ma carte au centre de ma feuille et avec un crayon je trace le contour. Je fais ensuite 2-3 points tout autour à 1 cm. Je relie les points ensemble et le rectangle formé sera la taille définitive de ma pochette. Toujours à 1 cm, je trace des points comme ceci. Et je gomme ce qui dépasse. Je fais des points sur les autres lignes qu'il me reste mais cette fois à 2 cm. Je trace une première diagonale, puis une deuxième. Je trace ensuite un trait horizontal, puis un trait vertical. Je mesure l'intérieur de mon rectangle, pour moi il est d'environ 10 cm. Donc à ces 10 cm, je vais ôter 4 cm, ce qui fait 6 cm, que je vais reporter sur les côtés de ma ligne horizontale. Maintenant je mesure la hauteur de mon rectangle, qui est d'environ 7 cm, et j'ôte cette fois 2 cm. Ce qui me fait donc 5 cm que je reporte sur ma ligne verticale. Je reliais ensuite tous mes points comme montré dans la vidéo. Et voilà, j'ai mon patron. Je n'ai plus qu'à le découper en suivant le contour, afin d'obtenir ça. Vous avez maintenant besoin d'un bouton pression qui se compose de 4 parties, et de ce petit outil généralement présent quand vous achetez les boutons. Et bien évidemment, d'un bout de plastique trouvable en mercerie, ou alors carrément dans un magasin de bazar, au rayon nappe, ça peut être un bon plan. Je prends du scotch, et je vais scotcher mon plastique pour le maintenir bien à plat. Je place mon patron dessus, et avec un double face maison, je le scotch pour le maintenir en place. Avec un marqueur, je trace le contour de mon patron sur mon plastique. Une fois fait, j'ôte mon patron. Je décolle mon plastique, et je viens découper en suivant le tracé, afin d'obtenir cette forme. Je rabats le côté droit, le gauche, puis le bas, afin de former les plis. J'utilise la première partie de mon bouton pression que je place au centre. Je m'assure que ce soit bien placé en rabattant mes côtés. Avec la tige de mon outil, j'appuie pour transpercer mon côté droit. Je plie mon côté gauche, je le place, et j'appuie. Je m'assure que chaque dent soit passée à travers. Je rabats le bas, et j'appuie avec mon outil. Je prends la deuxième partie de mon bouton pression, je la place dessus, j'utilise le côté plat de mon outil, et je vais taper dessus pour la fixer avec un marteau. Je rabats la dernière partie de ma pochette, je place la troisième partie de mon bouton, celle qui est dentée, en face de ma fixation, et avec mon outil, j'appuie pour transpercer mon plastique. Je prends la quatrième et dernière partie de mon bouton, et je place la partie creusée face aux dents. J'utilise mon outil côté plat, deux coups de marteau, et voilà, ma pochette est prête à l'emploi. Je m'en sers pour ranger un tas de petites choses, mes écouteurs par exemple, mes cartes de fidélité, ou encore deux porte-monnaie. et c'est très pratique quand on a un petit sac à main, on met son argent, sa carte bleue, et ça évite de prendre le grand portefeuille. J'espère que ce DIY vous aura plu, et qu'il vous sera utile autant qu'à moi. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me partager le résultat sur les réseaux sociaux avec le hashtag Alicia DIY. Je vous fais de très gros bisous, et à la prochaine. Ciao ! Musique